Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa rahibu biljami afi hissatin jadida sa qaddimu lakum fiha maudu an khasb medet alfizia dawaran jisimha wala mishwarin tabit bin nisba al moustawa jida mosh tarak aimi etan voilà vous avez le sujet devant vous vous pouvez stopper la vidéo comme je dis tout à l'heure comme toujours et vous allez lire les sujets convenablement puis répondre aux questions posées voilà vous avez une barre à baie de masse m de longueur 60 cm et mobile autour d'un axe delta qui passe par le point O alors vous avez la distance OA donc cette barre est maintenue en équilibre par la tension T que j'ai représentée ici de ressort par la force F1 la voie là que j'ai représentée et le poids P1 d'une masse et le poids P si vous voulez d'une masse je peux même noter le poids P tout simplement d'une masse M1 donc voilà le poids P1 c'est là voilà le poids P1 donc voilà ça concerne la masse M1 et ça c'est le poids P donc on néglige l'effrontement donc l'effrontement sont négligeables sur l'axe alors première question faire l'inventaire des forces donc c'est le poids P1 donc c'est le poids P1 ensuite calculer T sachant que la direction du ressort est perpendiculaire à la barre donc voilà vous avez ici un angle droit et incliné avec un angle alpha 60 degrés par rapport à l'horizontale on vous donne G déterminer les caractéristiques de la réaction R qui s'applique sur la barre donc voilà les questions donc je vais répondre à la première question c'est l'inventaire des forces ou bien bilan des forces donc le bilan des forces c'est-à-dire les forces qui s'appliquent que j'ai représentées voilà on a R1 on a R on a P et on a T donc on va répondre donc le bilan des forces c'est-à-dire les forces auxquelles est soumise la barre donc on a le poids donc c'est le poids de la barre il y a la tension du ressort voilà il y a F1 la force bien la tension du fil il y a enfin R c'est la réaction de l'axe de rotation que j'appelle DERA donc voilà il y a 4 forces donc vous savez bien sûr que les 3 ou bien les 4 forces doivent être concurrentes et le polygone des forces qu'on doit construire doit être toujours fermé alors si j'applique pour la question j'applique le théorème des moments qui me dit que la somme des moments de toutes les forces est égale à 0 donc c'est-à-dire le moment de toutes les forces est égale à 0 c'est-à-dire que j'aurai le moment de P par rapport à un point où passe l'axe delta c'est-à-dire plus le moment de T plus le moment de S plus le moment de R égale à 0 alors comme R passe par l'axe donc ça c'est 0 donc il me reste de terminer les autres moments alors le moment de P donc si je choisis bien sûr le sens positif comme ça donc le moment de P P est la tendance de faire baisser la barre vers le bas donc dans le sens contraire c'est-à-dire sera égale à P fois la distance bien sûr pour le poids P pardon pour le poids P c'est vers le bas donc il y a le même sens donc c'est P voir la distance qui est ce que j'appelle sa distance D1 donc voilà sa distance D1 donc voilà D1 c'est-à-dire M G OG c'est le travail avec cosinus de alpha donc il suffit de travailler avec parce que vous avez cet angle alpha là voilà et vous savez bien sûr que ça c'est aussi l'angle alpha donc c'est facile de travailler avec cosinus de alpha le moment de T donc c'est moins T au B et il me reste le moment de F1 c'est moins F1 fois la distance D2 donc c'est moins F1 au A cosinus de alpha alors en rassemblant ces relations cette relation vectorielle qui va nous permettre d'en déduire T c'est-à-dire on aura M G M G OG cosinus de alpha moins T au B moins F1 au A cos de alpha égale à 0 alors de là je peux tirer T donc vous faites c'est une simple pour l'aide donc c'est M G OG moins F1 au A en facteur de cosinus de alpha le tout sur OB donc il suffit de faire votre application numérique et vous allez bien sûr trouver comme j'ai trouvé cette nuotante donc il faut faire seulement à l'aide de votre calculatrice n'oubliez pas que la distance OB la distance OB B c'est quoi ? C'est AB moins OA donc c'est un rappel donc vous avez OB égale à AB moins OA c'est à dire 60 moins 10 donc 50 centimètres alors OG c'est quoi ? C'est AB sur 2 moins OA donc c'est 60 divisé par 2 ça fait 30 moins 10 donc ça fait 20 centimètres alors pour la troisième question donc on a bien sûr la barre et les tons d'équilibre ce qui prouve que le polygone des forces doit être fermé donc n'oubliez pas que la tension T il fait un angle alpha avec la verticale et vous pouvez même le savoir les NA ALFA F1 donc la direction elle est perpendiculaire à la tige elle est perpendiculaire qui est délicat elle est donc là ce sont des angles c'est comme si on choisit des angles alternes internes donc on a P égal à MG c'est à dire 4 fois 10 donc c'est 40 newtons vous avez F1 égal à 10 newtons et vous avez T égal à 7 newtons alors là il suffit de choisir une échelle convenable donc si je choisis 1 centimètre pour 10 newtons alors ça va me permettre de tracer le polygone des forces comme je l'ai construit maintenant à l'avance c'est à dire que vous aurez voilà P les NA 40 donc 40 newtons ça va prendre combien ça va prendre 4 centimètres alors j'ai choisi 4 centimètres ici F1 ça prend 1 centimètre T il fait un angle de 60 degrés donc il ne reste R donc voilà pour que le polygone soit fermé alors il suffit de mesurer avec votre règle cette distance là et vous appliquez l'échelle que vous avez choisi pour déterminer bien sûr R alors je vous laisse le soin de faire ce travail parce que c'est simple donc pour déterminer bien sûr l'intensité de la réaction qui s'applique sur la barre sans oublier bien sûr que mentionner cette réaction donc point d'application si vous voulez R donc point d'application ce sont les caractéristiques si vous voulez donc point d'application c'est R et la direction fait un angle alpha donc direction faisant un angle alpha avec la verticale pardon à point je parle c'est comme si je parle de T donc là vous avez et passe par O donc il y a une direction qui est faisant un certain angle donc je ne sais pas un angle alpha voilà R alors comment j'ai fait pour déterminer R c'est-à-dire que les forces doivent être concurrentes donc elles doivent se couper en un seul point donc j'ai des temdides d'ailleurs ces forces doivent être concurrentes donc voilà la direction de R donc si on a dit ce modèle on va mesurer cette distance et on va utiliser l'échelle pour trouver R donc j'ai trouvé 50 NEWTON donc voilà la réponse par ce c'est-à-dire qu'il y a tel Merci d'avoir regardé cette vidéo !